bienvenue à ce forum et je vais pas faire d'introduction après cinq ans à son poste en tant que prédégé d'air france klm il a grandi au canada et maintenant il est ici avec nous en europe et beaucoup s'est produit depuis nous sommes ravis de vous revoir ici au paris airforum nous avons un titre qui nous pose vraiment un défi et je pense qu'on peut parler d'un peu de tout et de n'importe quoi et je pensais que peut-être que nous pourrions démarrer avec où nous en sommes aujourd'hui très brièvement les retards les grèves les tarifs plus élevés c'est une expérience très difficile pour les passagers les gens disent que l'aviation est retourné dans les années 70 quelle est votre opinion là dessus maintenant où nous en sommes aujourd'hui on peut oublier qu'en 2021 on a eu une énorme crise les choses ont changé je n'ai pas besoin de vous l'expliquer à nouveau on a perdu beaucoup d'argent 10 milliards d'euros et nous avions beaucoup d'aides de la part des états français et néerlandais pour air france klm et depuis je suis heureux de dire que nous avons refinancé rembourser tout cela se soutient de l'état grâce à des crédits on a payé les intérêts également et au point du financier ceci nous donne beaucoup plus de souplesse durant l'été dernier à notre grande surprise nous étions heureux de revoir une grande fréquentation surtout sur les vols transatlantique et beaucoup de lignes y compris la nôtre nous n'étions pas prêt à 100% pour cela il y avait des sociétés qui n'avaient pas assez de personnel donc il y avait des problèmes de saturation avec les bagages etc mais les choses se sont améliorées avec nos deux aéroports ici à paris les choses vont mieux il ya encore des défis avec la police des douanes mais nous sommes mieux préparés à tout cela ça c'est une ça c'est une bonne nouvelle pour les passagers et en ce qui concerne les réservations elles sont fortes dans tous nos secteurs nous sommes proches de 2019 et dans certains cas c'est même plus élevé le seul problème que nous avons c'est que nous n'avons pas les mêmes niveaux de capacité nous avons ce défi à cause de la guerre en ukraine et on ne peut pas survoler la russie et ceci rajoute deux à trois heures de vols supplémentaires cela coûte beaucoup plus cher et il n'y a pas une demande de très forte de la part des pays asiatiques et en ce qui concerne le transatlantique on a enlevé les capacités des vols transatlantique et tout cela revient comment est ce que vous voyez les choses il ya plusieurs phénomènes en transatlantique il y a eu moins de capacités à partir des grands acteurs ils ont enlevé une grande partie de leur flotte certains américains british airways a enlevé 20 à 30 % de leur flotte ils ont des avions pour les remplacer mais cela prend du temps pour les réintégrer nous on avait nos airbus 380 et 340 on a gardé nos livraisons de nouveaux avions ces nouvelles livraisons ont été prévues pendant la crise et au point de vue de compagnie aérienne nous avons pu voler avec autant de capacités que nous avions en 2019 et heureusement on avait assez de pilotes pour faire voler ces avions pour cette capacité donc à mon avis air france air france kllm on était bon en termes de capacités les avions comme norvégiens ils étaient à huit ils sont ils n'avaient pas les mesures financières ils ont dû liquider leurs compagnies aériennes dont la capacité du marché est plus petite mais la demande est plus élevée d'après nous chez air france nous avons plus de capacités qu'en 2019 air france comme on l'a dit vous avez un bon niveau dans l'industrie vous avez un bon bilan mais combien de temps est-ce que ça va durer est-ce que vous pensez que cela va se réduire lorsque les gens vont réfléchir à tout ça je pense qu'il y a deux phénomènes tout d'abord le prix du carburant est plus élevé qu'en 2019 donc on doit récupérer là dessus c'est pour ça qu'il ya une augmentation de prix et il y a cette tendance très forte des gens de vouloir voyager surtout dans certains segments au moment des vacances il y a plus de gens qui veulent voyager et il y a un décalage structurel dans ce désir de vouloir voyager en ce qui concerne les revenus discrétionnaires cela vient au quatrième cinquième rang et donc on a ce point de vue structurel on le voit davantage surtout dans le trafic premium les gens voyagent au premium beaucoup plus souvent et pour nous en france parce que paris on a beaucoup de vol vers d'autres destinations et les taux d'intérêt augmentent en europe et cela aura un impact sur la confiance des consommateurs est-ce que vous êtes inquiet de la récession et ceci pourrait avoir un effet sur votre activité oui et non c'est un énorme défi pour nous cela augmente le coût de la vie et il faut faire attention nos employés il y a beaucoup de demandes d'augmentation de salaire et on essaie de trouver des solutions viables à tout cela mais en ce qui concerne nos objectifs on va transformer notre compagnie je vais surtout parler d'air france on va la transformer et les coûts vont baisser par rapport aux concurrents principaux donc on commence très bas on n'a pas une part de marché majoritaire ici à paris dont nous avons des opportunités de croissance même s'il y a une baisse de la demande nous avons cette possibilité de compenser cela en nous développant surtout lorsqu'on voit nos concurrents ici en europe leurs prix ils étaient dans une meilleure situation financière par rapport à nous ils avaient des positions de marché plus élevés par rapport à nous donc on va réduire notre activité économique et nous pensons que si on continue à baisser notre structure de coûts on sera plus compétitif et ça c'est une grosse différence nous avons des opportunités et économiquement on aura une meilleure position pour pouvoir participer à tout cela mieux qu'avant vous avez déjà parlé d'un des sujets qui est important dans l'industrie c'est l'aide de l'état et bien sûr certains disent que c'était sous forme de subvention c'est ainsi que vous avez tenu tête lors de la crise par rapport aux concurrents qu'avez-vous à dire là dessus en fait moi je ne le pense pas par rapport à nos concurrents américains ils ont reçu des subventions et là c'est des crédits et on a vraiment eu beaucoup de gratitude envers l'état français pour cette aide et nous n'avons pas eu beaucoup de licenciements ça c'est très important pour nous c'est très important pour la france c'est l'un des bénéfices c'est un pays important dans le monde et grâce à ces crédits on a pu nous stabiliser pendant cette situation de crise et la commission européenne a mis en place des solutions pour rééquilibrer ce qui aurait pu arriver donc on n'a pas eu le choix on a utilisé ces remèdes mais maintenant ils ont été enlevés parlons de la structure de l'industrie en europe il y a une consolidation des opportunités devant nous est ce que vous pouvez parler de votre intérêt dans le temps en fait il y a des transporteurs indépendants qui ne sont pas alignés comme american united delta british airways et nous mêmes nous avons des entreprises conjointes des coopérations donc nous avons trois joint ventures au dessus de l'atlantique et d'autres sur d'autres marchés de plus des plus petits partenariats étape sas à l'italia lufthansa ils ne font pas partie de ces jv et le transatlantique c'est le marché le plus rentable pour les transporteurs européens et ne font pas partie de ces jv et cela nous met un désavantage donc à cette opportunité cette demande de faire partie de ces jv et nous sommes intéressés par tap et ce qu'ils ont c'est quelque chose d'unique ils ont une présence très forte au brésil et le brésil c'est notre marché numéro un en amérique du sud et donc s'ils maintiennent leur position rentable ce partenariat cette acquisition cette acquisition partielle pourrait nous aider à faire cela et ainsi on pourrait augmenter notre rentabilité donc quelle est la prochaine étape en ce qui concerne tap comment est-ce que cela va se produire est ce qu'il ya des taux compétitifs pour acheter cette ligne en fait c'est trop tôt ou rien n'est mis en place pour l'instant le gouvernement portugais d'après ce qu'on a compris ouvrir un processus pour désinvestir dans cette ligne mais comment cela va se produire c'est trop tôt pour le dire est ce qu'on est intéressé on ne sait pas ce que la commission a décidé et théoriquement est ce que vous seriez intéressé par sas toutes les lignes sont indépendantes on va les étudier tout sas c'est très important pour nous ils ont un niveau très bas en ce qui concerne la rentabilité durable et ça c'est une priorité pour nous lorsqu'on aura une consolidation on veut augmenter nos marges et à court terme ce sera le minimum et si ces acquisitions potentielles peuvent nous aider à sécuriser cela à ce moment là ça sera intéressant pour nous et est-ce que vous êtes déçu par luf tanza en fait on était sous ces remèdes imposés par la commission européenne et nous avons trouvé des moyens pour participer et si on décide de faire cela il y a neuf mois et les demandes c'était en fait en fait on s'est rendu compte qu'il y avait trop de risques pour nous notre groupe a investi deux fois nous avons perdu nos investissements deux fois et le faire une troisième fois avec énormément de risques on n'était pas prêt à faire ça je pense que eux également ils faisaient la même chose et ils attendaient au même résultat et Air France KLM a commencé ce processus de consolidation quelles sont les relations avec KLM maintenant est-ce que ça va aider à coordonner les choses je pense que ce qui a changé dans notre groupe c'est que nous avons des actionnaires qui sont mieux alignés le groupe a été créé lorsque Air France a racheté KLM et le groupe Air France KLM a démarré avec ses deux filiales nous avions une activité Cargo et c'était la première avant IG Lufthansa c'était parfait et avec un achat Air France KLM est devenu le plus grand groupe dans le monde et les synergies que nous avions ont été développés très rapidement donc c'était un gros succès et lorsque deux sociétés nationales s'allient parfois il y a des pensées irrationnelles et je dirais que nous sommes en bonne position pour une croissance et à cause de notre profil élevé de nos deux compagnies aériennes il va falloir faire des actions multiples et si vous nous suivez nous avons des bruits sans valeur ajoutée mais ces rumeurs ont disparu quelles sont vos relations avec les aéroports parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent est-ce que les choses se sont calmées est-ce que vous voyez plus de pression il faut faire attention avec les aéroports parce qu'on est sponsorisé par un aéroport et Schiphol en fait on a eu une décision unilatérale effectuée par l'état néerlandais en ce qui concerne la capacité et les moteurs économiques du pays et ça c'est compréhensible pour nous en tant que compagnie aérienne si j'habitais aux Pays-Bas il y a deux moteurs économiques qui aident vraiment ce pays c'est Amsterdam et Schiphol et donc prendre cette position je pense que l'annonce initiale de cette coupe de 30% en fait on essaie de pousser très fort pour pouvoir retirer pour qu'il y ait un meilleur équilibre nous connaissons l'objectif de l'état néerlandais c'est de réduire les bruits de 20% et à notre avis on peut le faire grâce à différentes choses des nouvelles technologies de nouvelles façons de voler dans d'autres voies et la commission européenne a dit que si le gouvernement veut mettre quelque chose en place et possède des objectifs si on a une perspective équilibrée on pourra atteindre cet objectif et il faudra regarder à tous les moyens donc on a soumis notre approche notre vision nous l'avons fait hier parce que nous sommes confiants nous pensons que nous pouvons réduire le bruit aux normes requis par l'état néerlandais et ceci nous amène au sujet de la durabilité je pense que à cet instant il y a de nouvelles initiatives qui sont lancées en France par le président Macron et par les fonctionnaires de l'industrie où en sommes-nous de ce point de vue il y a eu des engagements qui se basaient sur un produit qui n'est pas disponible et beaucoup de personnes sont incertains et savent pas si l'industrie peuvent atteindre ses objectifs quelle est votre opinion est ce que l'industrie peut atteindre le net zéro d'ici 2050 oui je pense on a pris cet engagement c'est une exigence majeure d'atteindre cet objectif donc on a la technologie on a la compréhension on regarde ce qui se passe aux États-Unis ça se passe dans d'autres juridictions dans le monde les niveaux de production qu'on peut obtenir qui sont prévus pour être mis en place en fait on voudrait que la France fasse de même et c'est une surprise pour nous de voir que les gens pensent différemment mais nous voulons avoir autant de personnes que possible aussi rapidement que possible du moment que ce soit compétitif aujourd'hui les nouveaux avions que l'on apporte dans notre flotte et nos moteurs ont réduit le personnel de 50% donc si ça c'est compétitif on le fera la technologie essaie de réduire le personnel on n'est pas arrivé aussi loin il nous faudra peut-être un ou deux ou trois ans et il faudrait utiliser le personnel à 100% et ça c'est quelque chose dont on a besoin et que l'on souhaite avoir et vous avez dit qu'avec le prix multiplié deux trois cinq fois vous pouvez acheter ce volume ce dont on a besoin c'est une espèce d'égalité des prix qui sont disponibles et les mêmes que nos concurrents principaux ça c'est l'exigence clé nous avons assez de problèmes on essaye d'être juste lorsque il n'y a pas une égalité sur tant d'aspects dans notre industrie rajouter un autre la disponibilité le prix du savent ça met notre entreprise à risque et votre objectif c'est 10% d'ici 2030 et ça c'est plus que le mandat qui est 6% et pour la législation lorsqu'elle sera adoptée donc est-ce que cela montre que vous êtes confiant là-dessus en ce qui concerne la SAF mais votre industrie a été critiquée en ce qui concerne le greenwashing ses objectifs et ils essaient de sortir de ce problème plutôt que de prendre des actions que pouvez vous faire pour agir contre cela comment pouvez-vous être plus proactif en fait c'est un défi pour nous c'est facile de cibler les compagnies aériennes nous sommes faciles à attaquer comme vous l'avez vu durant les dernières années les gens nous disent comme une plateforme pour différentes raisons leurs propres raisons mais en ce qui concerne nos actions je pense qu'on est assez fier de ce que nous avons accompli ce qu'on s'engage à accomplir ce que nous pouvons accomplir et durant notre assemblée générale nous avons reçu beaucoup de pression en interne de nos employés et nous voulons travailler dans une industrie dans laquelle nous pouvons être fiers avec une société responsable donc nous avons une pression interne pour atteindre ces objectifs donc il y a ce blanchissement vert et ceci nous pousse à travailler encore plus dur à faire plus d'efforts et il y a beaucoup de rumeurs fausses contre nous et le greenwashing en fait les outils de marketing ont été mal positionnés on a essayé de nous assurer que nos clients étaient conscients de nos engagements c'est nouveau pour nous il faut qu'on apprenne comment faire tout cela on en fait beaucoup pour améliorer notre empreinte carbone et c'est un défi les jeunes se sentent coupables de prendre un avion maintenant oui il ya une conscience de des effets sur l'environnement des avions ils sont conscients de cela les jeunes en sont conscients ils prennent des décisions et l'aviation en fait on a une position relative sur la façon dont on impacte l'environnement il faut le mettre en contexte avec le reste de l'industrie c'est pas qu'on essaye de ne pas suivre nos responsabilités mais les jeunes se sentent coupables lorsqu'ils prennent un avion et je pense que il faut qu'on comprenne ça de façon très relative et en ce qui concerne les fabricants dans l'industrie on met beaucoup de poids sur les safs dans la fabrication les il ya des cycles de développement qui sont très longs est-ce que vous pensez que les fabricants en font assez est-ce qu'ils ont compris l'urgence de ce problème oui je pense qu'ils l'ont compris maintenant c'est encore nouveau mais en ce qui concerne nos partenaires les personnes qui produisent nos nos produits nos partenaires tout ça c'est bien compris les gouvernements disent que c'est une obligation et ils veulent s'aligner on essaie de voir comment faire cela comment ça va être financé quelles sont les priorités sur ce marché et ce qui est beau avec ce pays et ce que j'aime c'est l'importance d'une structure de transport saine ça je pense que c'est bien compris et pour un pays qui veut être connecté au monde avoir un transporteur domestique au point de vue de la responsabilité on peut faire ce qui doit être fait mais c'est une question de souveraineté et il faut comprendre que voler va devenir plus responsable avoir un avionneur basé ici ça a de la valeur et il va falloir qu'on devienne plus responsable il faut pas qu'on soit contre productif et on essaie de trouver un moyen et certains gouvernements certains politiques voudraient mettre plus de pression sur nous et c'est difficile mais je suis désolé mais nous avons des problèmes de son et je n'entends plus l'orateur l'interprète n'entend plus l'orateur le son était très mauvais pendant toute la durée de cette table ronde l'interprète n'entend plus l'orateur je pense en fait on a été accusé de greenwashing nous sommes une compagnie aérienne il faut faire la chose qui est la plus responsable être rapide plus rapide que nos concurrents on dit qu'on veut mener la voie vers la durabilité c'est vrai il faut le faire mais nous sommes pas rentables si on ne gagne pas on ne peut pas investir dans des nouvelles technologies et ça c'est notre priorité notre priorité numéro une on voit de la demande les gens veulent voyager dans l'économie mondiale les gens des amis de la famille partout dans le monde mais c'est les voyages d'affaires qui sont toujours les plus importants et je ne pense que c'est quelque chose qui va s'arrêter cela apporte une énorme valeur à l'économie vous avez parlé d'acheter des avions vous êtes impliqué dans des négociations quelle est la réflexion derrière tout ça il y a beaucoup de choix on va remplacer nos gros avions nos gros parteurs pour des vols de 6 à 14 heures les longs courriers on étudie l'arbus a3 nous avons déjà le 350 900 dans nos flottes il y a le 1000 qui pourrait nous intéresser il y a un nouveau 777-9x c'est un avion commercial qui est intéressant et bien sûr les produits de boeing le 787-9 mais le x est extrêmement intéressant donc il ya beaucoup d'avions qui pourraient répondre à nos besoins et nous verrons lesquels auront plus de sens pour nous que pensez-vous de cet intérêt de cet intérêt d'acheter des avions vous verrez peut-être cela pendant le pendant le bourget est-ce que vous pensez qu'il ya trop de capacités est-ce que vous pensez qu'il y aura une autre chute lorsqu'on regarde les commandes elles proviennent de juridictions qui sont en fait la classe moyenne se développe il y a davantage de demandes pour voyager de certaines parties du monde et vous avez beaucoup de compagnies aériennes qui doivent remplacer leurs capacités donc la plus grosse partie de notre capacité les nouveaux avions qu'on achète c'est pour remplir ses capacités pour remplacer ces avions qui vont quitter les 30 40 50 de nos gros porteurs avec les anciennes technologies les avions qui polluent moins etc et nous allons avoir de meilleurs produits pour nos clients que pensez-vous lorsque vous voyez Turkish Airlines qui pense à acheter 600 avions est-ce que ce seront des options nous avons eu Air India les avions du Golfe Emirates qui va racheter plus d'avions est-ce que cela va affecter vos longs courriers nous avons beaucoup d'expérience avec des avions qui ont des avantages que nous n'avons pas et il y a une grosse inquiétude trois transporteurs dans le Golfe depuis des décennies et nous avons d'autres concurrents qui a des avantages que nous n'avons pas et donc c'est un énorme défi et c'est un autre défi que nous avons et nous sommes en concurrence avec eux et là nous ne sommes pas à égalité on essaie de faire du lobbying pour être à égalité mais c'est une grosse commande c'est très compétitif et cela met à risque notre position sur certains marchés parce que par rapport à nos concurrents ils ont différents soutiens et ça c'est quelque chose que nous savons et nous sommes assez préoccupés par cela Est-ce que vous pensez que vous pourriez mobiliser les gouvernements sur ce sujet ? Y a-t-il une question commerciale à régler grâce à des mesures publiques ou est-ce que nous parlons ici seulement de concurrence entre compagnies aériennes ? Tu vois qu'est-ce que la Turquie, nous savons que c'est un grand marché et ils sont bien situés et il est compréhensible alors qu'ils aient un avantage compétitif Leur situation est unique, nous avons nos propres avantages Le marché français est proéminent de par notre localisation dans le Mons Il faut noter qu'il y a un soutien du gouvernement, un accès en Turquie à certains aéroports avec certaine flexibilité des questions de coûts qui sont différentes Nous savons les taux inférieurs en Turquie par rapport à l'Europe Donc en prenant en compte les différents facteurs différenciant et nous avons donc des retours à assurer pour les actionnaires également en prenant en compte les accords de relations bilatérales entre l'Europe et la Turquie entre la France et la Turquie, nous savons qu'il y a une certaine ouverture aujourd'hui Nous savons que le frein de transport de marchandises pendant le Covid, pendant la pandémie a fait avancer ce secteur qui s'est calmé depuis Est-ce que vous pensez que cet avantage pourrait être de nouveau significatif ? Oui, nous avons vu effectivement un rendement supérieur pendant la pandémie de Covid-19 pour des raisons évidentes Nous savons qu'en termes de cette capacité des avions cargo nous sommes toujours à un niveau qui est supérieur à 2019 même s'il est effectivement inférieur à ce qu'il était pendant la pandémie à cause de tous les avions qui n'étaient pas en capacité de voler Donc nous avons effectivement déjà développé notre expérience en termes de fret aériens Donc si nous regardons les points clés au niveau du canal de Suez le passage de certains ports est un vrai défi Donc par exemple au port de Los Angeles, cela peut prendre 2 à 3 semaines pour y accéder Cela peut être compliqué pour les navires de se positionner pour y accéder Donc effectivement le fret aérien présente des avantages certains Merci, donc il faudrait peut-être une réglementation des plages d'accès Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette contribution Nous avons abordé beaucoup de sujets et nous apprécions beaucoup votre contribution Merci 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 Merci